bonjour à tous bienvenue dans l'horoscope de la semaine une semaine qui est marquée un petit peu par les élections d'hier au soir l'une qui était passée en lyon et j'avais dit que la soirée après les élections allait être mouvementée et c'est exactement ce qui s'est passé j'avais prédit des mouvements sociaux des mouvements de personnes des choses un petit peu incontrôlables et c'est ce qui est arrivé puisqu'on a une dissolution de l'assemblée nationale ce qui est très bien illustré en fait par la nouvelle lune qui nous parlait des élections élections à répétition avec un saturne carré soleil carré vénus saturne étant les institutions mais également pluton mars un aspect difficile un aspect transgressif et nous savons que jupiter pluton peut aussi porter une forme de transgression derrière le côté politiquement correct et bien il amène autre chose il amène un interdit il amène quelque chose de totalement décalé cette semaine bien sûr j'ai mars qui vient de changer de signe qui est passé de chez lui son domicile au signe du taureau un signe beaucoup plus lourd beaucoup plus verrouillant pour mars et ensuite mars va petit à petit au fur et à mesure de l'avancée du mois ça s'orienter vers uranus qui va me donner une configuration un petit peu explosive donc au niveau des affaires au niveau de la bourse au niveau de tout ce qui est spéculation au niveau du financier d'une manière générale beaucoup de volatilité donc on sait que les événements politiques pour entraîner cette fébrilité c'est une zone où les émotions encore une fois vont être sollicités parce que le taureau c'est un signe lunaire et avec mars dans cette zone là et bien ça ramène beaucoup de fébrilité beaucoup d'émotions et du coup ça se réfléchit dans la vie économique se recentrer maintenant je sortirai la vidéo de la pleine lune sans trop tarder pour voir un petit peu quelles seront les configurations en présence maintenant on passe dans le thème de la semaine avec le carré mars pluton bien sûr de l'instabilité des luttes de pouvoir très bien marqué au niveau politique des confrontations des confrontations d'idées des invectives chacun étant sûr de son bon droit chacun va affronter physiquement moralement énergétiquement l'autre donc il va y avoir des face à face et chacun des clans chacun des groupes alors c'est valable au niveau politique mais on devrait voir ça aussi au niveau des groupes de personnes va y avoir des affrontements où l'on cherche à dominer les autres personnes et c'est important dans cette période de garder du recul parce qu'il va y avoir beaucoup de jalousie beaucoup de tactiques sournoises en sous main tout ne va pas être dit beaucoup de manoeuvres de manipulation aussi et c'est important dans cette période là et bien de garder son éthique de garder sa droiture parce qu'on peut se sentir facilement menacé mais les autres également peuvent se sentir menacé par nos prises de position c'est un aspect assez violent c'est un aspect dur du 11 au 13 juin mercure carré saturne alors c'est compliqué parce que très fort marquage j'ai mot c'est compliqué parce que ça veut dire que tout ce qui est communication tout ce qui est échange d'idées partage va bloquer donc communication difficile pourquoi parce qu'il y a des pensées négatives des pensées parasites des malentendus on ne cherche pas la même chose on a vu dans les élections de dimanche l'importance du vote des nouvelles générations qui est très attirée par les extrêmes et bien c'est parfaitement montré par ce carré saturne avec mercure qui montre la jeunesse qui montre aussi une forme de désillusion donc c'est important de l'écouter c'est important de l'entendre c'est important de chercher à comprendre pourquoi quelque chose va venir s'opposer à nous et donc de rester ouvert au dialogue même si ça nous demande de puiser dans nos ressources personnelles en termes d'adaptabilité en termes de compréhension dans cette période on est invité à chercher du conseil du conseil auprès de personnes fiables notamment si on est pris dans des tourmentes affaires questions juridiques divorce séparation ne vous n'oubliez pas aux paroles des autres soyez très prudents avec les autres parce que ce que vous dites peut être très mal interprété donc il ne faut pas hésiter à revoir sa copie dans ces configurations du 12 au 13 juin vénus sera semi sextile à uranus ça mène toujours de l'originalité ça mène du plaisir de l'excitation du flirt on a envie de séduire on n'a pas forcément envie de conclure mais ça mène une vision plus ouverte plus progressiste ça met un petit peu de douceur de rondeur avec le carré mars saturne ça permet de la communication du coup on va se sentir un peu plus à l'aise dans les situations sociales ça va permettre à des coalitions de voir le jour à des groupes des échanges des partenariats qui vont se mettre en place on parle beaucoup depuis hier au soir au niveau politique d'union union d'un tel front union contre ceux ci union pour cela donc c'est vraiment marqué par cet aspect vénus uranus vendredi on sera premier quartier de lune carré de mercure on va parler de désaccord toute cette semaine il va y avoir beaucoup de tensions nous avons la bourse qui a chuté aussi les journalistes qui sont en effervescence totale des querelles de clochers des querelles de groupement des personnes des prises de position les uns contre les autres bref il va y avoir beaucoup de préjugés beaucoup d'émotionnel qui vont influencer nos postes nos pensées notre raisonnement intellectuel on va être très dans les motifs dans l'émotionnel c'est une énergie très nerveuse avec un travail mental intense un risque de passer beaucoup d'heures à son travail et en même temps je manque de concentration je suis dispersé par les énergies ambiantes je suis sollicité par des problèmes annexes qui m'empêchent d'avancer sereinement donc je vais être très critique l'intérêt c'est d'avoir une critique positive de me remettre en question si j'utilise cette période à forte charge négative pour évoluer pour revoir ma copie et me remettre en question ça sera positif parce que j'ai le soleil qui est en conjonction à mercure du 12 au 16 juin donc là il va m'aider à dépasser ses clivages il va m'obliger de gré ou de force à me concentrer sur ma réflexion mes communications il va y avoir beaucoup de petits voyages beaucoup d'échanges beaucoup de vigilance mentale d'adaptation et de curiosité alors vendredi et samedi 14 et 15 juin j'aurai mercure semi-sextile à uranus ça va me donner une réflexion très rapide un esprit fulgurant très bon pour tout ce qui est informatique ouverture d'esprit intuition vive là on va apporter des changements positifs dans sa vie on va s'adapter à ces nouvelles configurations de notre monde aux circonstances changeantes là on va éventuellement profiter d'opportunités notamment au niveau commercial au niveau des échanges au niveau du digital au niveau du marketing c'est des réunions avec des voisins c'est des échanges avec les frères les soeurs il y a quelque chose qui est très mouvant très électrique aussi dans l'air il ya des une connectivité qui est palpable les gens vont beaucoup parler autour et de ce qui vient de se passer donc il va y avoir à une forme d'emballement et une forme aussi de de décalage pourquoi un décalage parce que j'ai vénus carré neptune qui arrive on va en reparler on va finir sur ces semi-sextiles à uranus parce que maintenant j'ai le soleil du 14 au 16 juin pareil ça amène des surprises des rencontres stimulantes des opportunités inattendues beaucoup de curiosité beaucoup d'inventivité on est très créatif dans cette période et du coup comme de nouveaux enjeux sont présentés à moi et bien je n'ai pas le choix je suis obligé de m'adapter je suis obligé de faire face et je vais à l'épuiser dans mes restes dans mes réserves puisque j'ai de l'intuition j'ai aussi une capacité psychique accrue et bien trouver des solutions opportunes pour ma vie pour mes affaires pour mon travail avec mon entourage bref créativité durant toute cette période pareil du 13 au 17 juin jeudi à lundi prochain j'ai un mars semi-sextile à jupiter ça mène de la force ça mène du courage de la chance de la générosité je peux prendre en charge n'importe quelle tâche qui m'est confiée j'ai une grosse capacité à l'engagement j'ai plus d'énergie j'ai plus d'enthousiasme il y a il y a quelque chose de la confiance d'un charisme qui va me pousser en avant il y a il y a quelque chose d'une puissance qui s'incarne en moi par contre à partir du 15 jusqu'au 18 j'ai une vénus carré neptune alors vénus carré neptune à titre personnel elle peut me donner envie d'être trop romantique trop sensuel trop à l'écoute trop bienveillant ça va engendrer une hypersensibilité un sentiment d'insécurité une instabilité émotionnelle on va devenir très sensible à ce que l'on voit au monde extérieur c'est le moment pour éteindre un peu les informations et se retirer du monde par contre si j'aime si j'ai une idéalisation excessive au niveau de ma vie affective au niveau de mon ou de ma partenaire et bien il est possible dans cette période là que je sois invité à remettre les pieds sur terre si j'ai une rencontre marquante dans cette période là à confirmer bien sûr avec votre thème de naissance et bien je dois quand même être vigilante ou vigilant parce que il est possible que la personne que je rencontre ne soit pas tout à fait ce qu'elle me dit être ça c'est valable au niveau personnel au niveau collectif ça va ramener une forte instabilité financière ça va ramener une période d'inquiétude une période de volatilité avec des envolé d'un côté des envolé de l'autre donc beaucoup de mal à suivre beaucoup de mal aussi à garder son sang froid parce que c'est une période avec une charge émotionnelle énorme et j'aurais eu quelques jours avant mercure au périélie une position qui ramène beaucoup de fébrilité avec venus neptune et bien j'ai du mal à canaliser mes émotions je suis submergé par elle donc voyez un petit peu les configurations en présence c'est très très émotif on n'arrive pas à calmer nos intériorités on est dans quelque chose de très passionnel avec ce carré pluton mars avec ce carré saturne et en plus vénus neptune qui en rajoute une couche donc gardez votre sang froid ne rentrez pas dans les clivages du monde prenez du recul protégez vous c'est une semaine où nous allons tous être très sollicités dans nos émotions notamment avec notre entourage alors pour retourner sur le côté nouvelle lune j'ai l'impression qu'il y a une forme de clivage qui est bien montré d'ailleurs par la carte de ce matin avec l'une opposée pluton carré mars les préoccupations des personnes niveau de vie qualité de vie sécurité et puis les institutions le quant à soi une frange qui a le pouvoir mais qui n'est pas du tout en prise avec les préoccupations du quotidien et cette marge elle va se voir cette semaine avec beaucoup d'acuité un monde et un autre monde comme si on n'appartenait pas à la même réalité il y a une espèce de défasage qui est très visible avec la rétrogradation de pluton et là c'est intéressant quand on a des semaines phares des semaines clivantes comme là puisque le gémeaux j'en ai parlé c'est c'est le clivage aussi il est il est binaire c'est on off le camp du bien le camp du mal je suis le bien tu es le mal et chaque chaque camp part du principe qu'il incarne cette réalité là et du coup c'est intéressant de regarder avec un un regard un petit peu extérieur si on arrive à dépasser cette fébrilité cette inquiétude cette anxiété parce qu'avec mercure encore ce stellium en gémeaux il y a beaucoup d'anxiété mais de regarder ce qui se passe ce qui se joue actuellement au niveau des rouages de l'état l'état qui est bien sûr représenté par jupiter jupiter en gémeaux on commence maintenant l'horoscope lunaire lundi belle journée la lune est en lyon c'est une lune qui me tourne vers l'avenir dans la jeunesse dans la créativité c'est une lune très enthousiaste un petit peu instable un petit peu émotionnelle aussi elle est fébrile elle est passionnée passionnelle passionnante beaucoup d'échanges on a aussi envie d'aller au cinéma d'aller se changer les idées c'est pas forcément la meilleure lune pour recommencer la semaine parce que ben on a plus envie de rester en week-end de profiter un petit peu du bon temps plutôt que de s'impliquer dans ses affaires alors toute cette journée on a l'opposition avec pluton qui ramène beaucoup de fébrilité d'inquiétude pour l'avenir des angoisses c'est le tissu un petit peu sociétal qui nous entoure carré à mars on voit bien comment là ça forme un t carré donc beaucoup de fébrilité on sait pas exactement ce qui va se passer on n'a pas forcément envie de toute cette instabilité qui a été déclenchée hier au soir par contre très bel aspect avec neptune c'est une lune qui est empathique qui est créative qui est capable d'écouter d'entendre c'est une capacité aussi à s'ouvrir à l'autre à s'ouvrir à la différence d'autant que neptune est toujours en poisson donc il ya quelque chose de moi qui est très beau largement soutenu par jupiter donc une lune qui est coupée en deux au niveau professionnel c'est parfait elle arrive à conclure des contrats elle arrive à s'impliquer dans sa vie au niveau plus intime c'est une lune relativement inquiète donc on aura la lune également dans le lion mardi 11 juin mardi midi excusez moi précédemment certains vont dire ah oui la carte précédente elle était au japon bah oui c'est une petite erreur mais c'est pas grave c'est valable tout autour du monde c'est juste une erreur de manipulation ce dont je m'excuse cette carte là elle est faite à paris midi à l'heure 14 heures nous aurons un très beau sextile soleil vénus mercure lune qui me ramène beaucoup de belles choses vraiment une puissance là qui est reportée qui est vraiment magnifique 14 heures exactement soleil lune c'est une très bonne période pour faire des rendez vous professionnels pour prendre des décisions importantes pour ressentir de l'ambition de l'enthousiasme si j'ai un dossier sur lequel je travaille qui m'embête c'est le moment de lâcher c'est le moment de s'en libérer par contre 16 heures alors 16 heures je suis en en heure réelle pas en temps universel j'aurai le carré exact mars satin pluton donc il va forcément se passer des événements importants dans la journée qui peuvent venir me contrarier 18 heures j'aurai enfin ce sextile lune vénus qui va se faire en exact donc envie d'aller chez le coiffeur envie de se faire du bien envie de lire des livres d'art envie d'aller faire des boutiques du shopping il y a quelque chose de très esthétique dans ces configurations attention je peux avoir envie de dépenser un peu plus d'argent le soir 21 heures de gris exact la lune sera carré à uranus c'est une lune un petit peu explosive ce n'est pas le bon moment de prendre des décisions importantes d'avoir un échange fondamental avec quelqu'un il peut y avoir des coups de gueule il peut y avoir des conflits il peut y avoir des ruptures c'est une période idéale pour les artistes la créativité tout ce qui est métier de rupture métier d'urgence par contre pour les autres personnes c'est une période un petit peu tendue c'est une période très favorable aux gens qui sont informaticiens électriciens toutes les personnes qui travaillent dans le digital le marketing mercredi la lune était en limon elle est passée un petit peu avant midi dans le signe de la vierge autant elle est extravertie elle aime se montrer elle a beaucoup de charisme dans le lion autant dans la vierge c'est une lune qui est beaucoup plus intravertie ce qui est beaucoup plus centré sur ce qu'elle a à faire sur les papiers sur les documents sur le concret sur le réel après le début de semaine assez lyrique et bien maintenant on commence à bosser on réfléchit à ce qu'on va faire on est dans une lune très organisationnelle on va organiser son quotidien sa maison ses enfants le conjoint son travail c'est les déplacements pour aller à son travail combien ça coûte vous voyez c'est une lune qui est beaucoup plus dans le contrôle alors le matin midi 30 elle sera trigone à mars ça va me donner beaucoup d'action beaucoup d'allant beaucoup d'envie d'aller de l'avant c'est une lune très active on est centré sur des préoccupations de travail très bien pour des gens qui sont dans l'action dès que j'ai des projets à mettre en oeuvre des décisions à prendre des nouvelles orientations excellent très bien pour les personnes qui sont dans le concret qui sont dans la réalité un peu plus tard midi 40 mercure commencera son carré exact à saturne donc il y a un blocage une forme de verrouillage mental je n'ai plus les idées aussi claires et il va y avoir des conflits de personnes des engueulades des tensions entre groupes extérieurs à moi attention à ne pas être pris dans ces conflits de personnes parce que les émotions sont au maximum mercure domine la lune et là il y a beaucoup de nervosité beaucoup d'insatisfaction beaucoup de rancœur et là il va y avoir des gros conflits de personnes donc vous pouvez voir autour de vous des gens s'engueuler dans les bureaux des tensions une espèce d'ambiance électrique ambiance d'autant plus électrique que j'ai une lune fin de journée le carré à Jupiter du coup il y a un décalage entre mes envies mes désirs et mon incapacité à les réaliser j'ai envie de dépenser de l'argent je n'ai pas assez ça va venir me parler de mes moyens ça va venir me parler de mon pouvoir d'achat ça va me parler aussi de ma frustration et du coup avec la proximité d'Uranus et bien beaucoup d'instabilité des émotions très négatives donc je vais finir mercredi avec une forme d'insatisfaction ça va être compensé par Neptune qui me soutient et par Pluton quinconce donc si j'arrive à reprendre sur moi contrôler mes émotions et bien je peux utiliser ces énergies pour d'une part passer plus de temps avec ma famille avec mes enfants me changer les idées et considérer que c'est juste un mauvais moment à passer là j'ai toujours je suis jeudi 13 ce mauvais aspect avec Jupiter mais j'ai une période où la lune va être vide de course je vais uniquement avoir un aspect avec Saturne en soirée vers 20h c'est une journée blocage c'est une journée où les choses n'avancent pas comme je voudrais je travaille beaucoup je fais du bureau je classe des papiers je classe des documents c'est une journée plutôt besogneuse c'est une journée sans grande gratification c'est une journée d'attente ne pas commencer de choses importantes ce jour-là ne pas mettre en oeuvre soit des discussions soit un procès soit une procédure soit une convention ne rien lancer de fondamental jeudi ce n'est pas une journée agréable c'est une journée malheureusement on en a quelques-unes des fois dans la semaine c'est une journée décevante là nous sommes un peu trop tôt pour l'orbe soleil soleil vénus mercure ça va arriver le lendemain mais vraiment jeudi 13 on évite de prendre une quelconque décision on attend que ça se passe le 14 le matin la lune sera en vierge donc on reprend les mêmes énergies et dans la soirée elle va passer en balance c'est une lune beaucoup plus conciliante qui va parler de relations humaines d'un besoin d'un retour à l'équilibre c'est une lune esthétique c'est une lune qui va venir colorer tout le week-end puisque samedi dimanche nous allons être sous le signe de la balance c'est un besoin de se ressourcer c'est un besoin d'union d'être avec un partenaire une partenaire de rencontre amoureuse d'avoir des amis d'échanger aussi on va beaucoup échanger on va beaucoup parler on va beaucoup converser c'est une lune intéressante vendredi elle va être carré au soleil carré à mercure carré à vénus on voit bien les frottements sociaux il y a des incompréhensions c'est le moment parfait pour dépasser ces blocages c'est le moment parfait pour regarder les choses en face là où ça coince dans notre vie et pour essayer de libérer de l'énergie 18h34 j'aurai le soleil qui va commencer sa conjonction exacte à mercure qui sera quasi mis à lui et donc là il va y avoir beaucoup d'intelligence beaucoup de compréhension beaucoup de lucidité surtout sur ce qui est en train de se passer je vais avoir en même temps une lune opposée à Neptune et je vais avoir deux positions antagonistes on voit bien le T carré qui se dégage vendredi est-ce que j'écoute mes oppositions est-ce que je vais dans mes différences ou est-ce que je reste quelque part prisonnière de mes illusions parce que Neptune c'est aussi l'éloignement ce sont les départs les nouveaux départs et je peux être tentée dans ces configurations-là de m'illusionner complètement sur ce qui est en train de se passer dans le monde alors au plan positif c'est une journée où je peux rêver très belle pour les artistes parfaites pour les gens qui sont dans le développement personnel dans la psychanalyse les astrologues les ésotéristes par contre les personnes qui sont dans l'immobilier dans le bâtiment et bien c'est une journée difficile c'est une période difficile parce qu'avec Saturne carré à tout cet amas Soleil Mercure Vénus là on est déphasé et on va voir une baisse de l'immobilier on va voir tout ce qui est agent immobilier toutes les personnes qui sont dans le négoce alors non seulement immobilier mais aussi bâtiment bâti marchand de matériaux il y a une baisse il y a une crise qui commence à se larver qui commence à se à se pressentir et là il y a deux forces antagonistes Vénus elle n'a pas forcément envie de voir la réalité mais la réalité est en train de me rattraper donc ça va être une journée intéressante pour des remises en question personnelles mais on est invité quand même à faire attention à ce qu'on fait très bien aspecté avec Jupiter on reprend de la surface avec Jupiter qui ramène de la chance donc ce jour là il est possible que j'ai des commandes il est possible que j'ai des contacts avec mes clients il est possible que j'ai des accords si je fais une demande par exemple pour avoir quelque chose que ça soit entendu c'est une bonne période pour trouver un accord avec son partenaire sa partenaire pour explorer de nouvelles voies d'échange avec Uranus d'autant qu'elle est très bien soutenue par Pluton donc ça vient compenser en fait la forme l'expression est peut-être pas très positive mais sur le fond on est raccord c'est-à-dire on est dans le même mouvement une grande transformation avec Pluton la lune Pluton me donne la possibilité aussi de voir sur un jour nouveau des choses que je ne savais pas je peux avoir une information je peux être mise au courant d'une tractation secrète d'un secret de famille dans ma famille il peut y avoir des échanges et d'un coup on me donne une information que je n'avais pas c'est un secret qui peut être révélé c'est quelque chose qui va m'être utile pour le futur pour l'avenir pour mon travail donc c'est une période plutôt positive même s'il y a le risque de prendre la formation et de le mettre sous la pile de ne pas la regarder en face peut-être parce que ça va générer chez moi une certaine forme de douleur donc ça me dit j'ai la lune en balance c'est une lune où on va avoir envie d'être chez soi on a envie de se faire beau ou belle d'aller chez le coiffeur d'aller faire éventuellement du shopping si on le peut de commander son thème astral ou sa révolution solaire j'ai un beau trigone avec Jupiter on peut démarrer la journée avec un petit déjeuner gourmand qu'on va fabriquer pour soi pour ses proches c'est une journée de gourmandise c'est une journée où on peut avoir envie de faire des gâteaux au chocolat de s'occuper de ses enfants de s'occuper de sa famille de soi de profiter un petit peu de la vie où on peut passer du temps sur les réseaux sociaux regarder un film on a envie de se faire plaisir on a envie de prendre du recul par rapport à la folie du monde on a envie essentiellement de se cocooner de retrouver un équilibre dedans en dehors et de passer une belle journée c'est une journée qui va être relativement clémente je ne parle pas du broa des personnes sous le feu des projecteurs je parle chacun d'entre nous ça va être une journée où on va avoir envie de prendre du recul de se protéger de se mettre en retrait de communiquer ne pas communiquer c'est une journée où si j'ai des choses importantes à dire des contrats importants à signer envoyer des courriers c'est une belle journée c'est une journée pour trouver un terrain d'entente une négociation un accord une journée parfaite pour tout ce qui est marketing digital marketing parfait pour les personnes qui font du commerce pour les juristes pour toutes les professions les carrières juridiques dimanche c'est une très belle journée c'est une journée où la lune est en balance beaucoup d'équilibre et en plus elle est en accord avec Vénus soleil mercure elle fait un très beau quinconce à Saturne c'est une lune qui est très équilibrée très équilibrante ça va être une journée magnifique ça va être une journée où on peut mettre en place des projets où on peut faire des conférences où on peut emporter l'adhésion très très belle journée moi je vous invite à profiter de cette journée à passer un bon moment avec vos proches à organiser un brunch à aller voir des amis à échanger à mettre en place des choses positives pour vous parce que c'est vraiment une très belle journée dont on peut profiter des influx bénéfiques pour soi mais aussi pour l'avenir pour les personnes qui sont autour de nous très bon moment pour avoir des relations des contacts avec des personnes plus âgées que nous si j'ai eu un différent avec mes parents avec des gens de ma famille et bien c'est le moment de régler les différents c'est le moment de se laisser séduire d'avoir peut-être une rencontre une belle rencontre affective de tomber amoureux c'est le moment de sortir de profiter de la vie d'aller faire du sport de poser un regard nouveau sur le monde il y a quelque chose d'un émerveillement une très très belle journée et le lendemain et bien il y aura beaucoup d'événements de nouveaux qui vont se présenter la lune en scorpion est toujours un petit peu intense profitez de cette belle journée de dimanche pour vous faire plaisir pour faire de l'astrologie pour écouter Astrologie Facile et peut-être commander votre thème de naissance votre révolution solaire merci d'avoir suivi cet horoscope de la semaine n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé j'ai beaucoup plus mis les cartes ça m'avait été demandé dites-moi si ça vous semble utile ou pas belle journée à tous à bientôt au revoir